salut tout le monde j'espère que vous allez bien très bien c'est nas pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais réagir par rapport au partage qu'a fait le frère fdj regardez il m'a partagé sur son snapchat j'ai halluciné bon je parle avec lui des fois tout ça par message tout ça comme vous pouvez voir là le screen déjà quand il a fait ce screen là par rapport à moi par par une de mes vidéos réaction j'ai réagi sur une de ses vidéos tout ça je commençais à avoir des dizaines et des dizaines d'abonnés d'un coup qui descendait alors qu'il avait même pas dit abonnez vous pas de soyez peuple juste il a mis mon adresse tout ça des petits coeurs franchement franchement ça m'a remis la pêche tu vois j'avais quelques problèmes en ce moment une de mes chaînes démonétisée un peu injustement on va dire une vague de haters des rigolos quoi des rigolos des guignols des guignols tout simplement une vague de haters peut-être j'en ferai une vidéo là sur cette petite vague de haters pour rigoler franchement il y avait quelques problèmes qui s'accumulait comme ça et il m'a donné franchement il m'a donné de la force franchement ça m'a du coup j'ai vu plein de dizaines de gens qui snappaient j'ai dit ben je vais snapper alors je vais snapper et j'ai tout de suite pensé à justement faire des blagues sur sur comment s'appelle sur les maghrébins justement ensuite il m'a mis il a mis les blagues que j'ai fait sur les algériens tout ça parce qu'il y avait petit conflit marocain algérien voilà pour blaguer on va dire pour blaguer la preuve je suis marocain il est algérien regardez j'ai appris m'a mis ma story dans sa story justement incroyable je suis passé sur la story de fdg des fois j'ai du mal à y croire regardez ben je vais mettre lecture là aussi je voulais réagir par rapport à certaines choses que j'ai vu beaucoup de commentaires ouais fdg il se manque des tunisiens il se manque des marocains ben je suis marocain regarde c'est marqué un maroc avec le palmier et tout oh on rigole encore c'est pas c'est pas les méchants c'est pas les pires méchancetés contre les marocains attention là on est des c'est elle on va te jeter un sort on va te jeter un sort si tu es notre ennemi attention non voilà il se manque aussi des algériens quoi les algériens web on peut les caricaturer aussi les algériens oh les algériens des aides n a des aides n a des aides je suis humain je suis des aides il n'y a personne qui parle avec moi je suis des aides je suis des aides tout le temps énervé les des aides tout le temps énervé regardez je vais vous dire un exemple non mais c'est vrai ça même le plus beau jour de leur vie zahman ils vont se marier tu vois c'est le plus beau jour de leur vie vraiment tu es content non un des aides il va être là ouais mais je me marie moi personne n'y regarde ma femme je suis un des aides moi je suis un des aides attention personne n'y regarde ma femme c'est vrai ils sont tout le temps énervé les des aides même même tu sais quoi même à la naissance de leur enfant tu imagines tu as c'est le plus beau jour de ta vie tu es à la naissance de ton gosse non ils sont énervé les aides cela c'est mon fils tu vas voilà je rigole non non on est des sorciers attention attention j'étais la sorcelle moi je serai à votre place j'ai même viré des sorciers là alors rigole voilà c'est un se manque de nous même on se manque des autres voilà il se manque bien des algériens aussi voilà il durcit bien le trait des algériens aussi et voilà l'important c'est de rigoler tout ça sinon on rigolerait sur quoi sur les arbres sur les pierres il y a une pierre ou la pierre elle est tendée à partir de là à partir de ce partage de story j'ai eu des centaines et des centaines d'ajouts du coup je vais être plus actif sur mon snap nas 06 yt tout attaché voilà je vais l'écrire ici je vais être plus actif chemin à faire des blagues de l'humour mais aussi voilà faire des vidéos où je m'exprime où j'explique des choses j'ai des choses peut-être à expliquer ou plus jeune au moins jeune mon expérience mon avis sur tel ou tel truc j'ai déjà quelques idées j'ai déjà quelques idées de sujets à développer tout ça et aussi je voulais en revenir je sais pas si je vais la passer cette story aussi si je vais faire une capture bref sinon j'avais dit dans une autre story voilà il on lui a beaucoup reproché de se moquer des marocains de ce repas en et des salles le filtre sorcière tout ça on lui a beaucoup reproché j'ai vu dans pas mal de commentaires aussi sur des rediffusions de de ses stories j'ai vu beaucoup de trucs comme ça alors qu'est-ce qu'il a fait là il a partagé un marocain et on s'entend bien on s'envoie des messages depuis 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 le hebst depuis quand il était au hebst tout ça on s'écrivait ou des des potes à lui ils m'ont contacté déjà par rapport aux stories des trucs comme ça tranquille j'ai beau être maman j'ai carrément j'ai capté que c'est de l'humour parce que vraiment les vrais anti-marocains les vrais dévisateurs les dévisateurs se disent à des visateurs les vrais dévisateurs ils sont beaucoup plus insultants on va dire ils sont lui encore ça reste soft ils sont tombés aussi quand quand il il a caricaturé les tunisiens il s'est moqué des tunisiens tu vois c'est rien de grave c'est de l'humour comme j'ai dit sinon ça va se manquer des pierres des arbres ah ouais j'en ai fait une autre sur les arbres et tout tu as un arbre tout ça on va mettre on va se manquer des arbres on peut se manquer que des arbres donc tu as un arbre et tout c'est un cet arbre il est énervé un arbre énervé c'est un arbre des aides un a des aides un a des aides avec les racines des aides et tout et ils croisent un arbre tunisien donc les arbres tunisiens ils sont différents des autres arbres tu vois les autres arbres ils ont des pommes voilà ils font pousser des pommes les arbres tunisiens eux non c'est des piments c'est des piments rouges de la russa qui a sur leur branche voilà et qui s'y frotte six piques attention les tunisiens attention aux tunisiens aussi qui s'y frotte six piques et tu as l'arbre marocain qui arrive alors l'arbre marocain c'est l'arbre sorcier il envoie des sorts tu sors je te vois un sort tu sors et tu as l'arbre algérien il se a fait il se f contre qui contre l'arbre tunisien alors marocain qu'est ce qu'il fait il leur envoie un sort ils perdent tous leurs feuilles ils perdent tous leurs feuilles et leur mot de visite c'est piment allé nul c'est là c'est moi qui l'a inventé c'est moi qu'il est inventé sinon sinon je vous passe une petite story voilà pour vous donner un aperçu de ce que je fais sur snap d'humour maghrébin voilà j'essaierai de faire un peu d'humour de temps en temps pas que humour maghrébin mais de temps en temps humour maghrébin réaction actus les des choses grossillantes dans les actus internet game voilà et je vous laisse la fin avec cette petite story en plus donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner sur ma chaîne youtube et l'autre chaîne aussi l'autre chaîne nas et à suivre aussi le poteau fdj c'est un bon très bon le poteau fdj il fait de l'humour on va dire beaucoup d'humour voir caméra cachée il fait aussi voilà il réagit aussi sur des trucs d'actualité sur du buzz des petits clashs mais on va dire ces clashs voilà il s'acharne pas tu vois il passe à autre chose voilà il clash fait deux trois stories pour dire son avis sur un tel ou un tel et après il passe à autre chose comme on dit voilà il voilà allez je vous laisse avec cette story chose n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche à faire trois tours sur vous même sauter à pieds joints et je vous dis à très bientôt les amis les poteaux pour de nouvelles vidéos chose ça s'arrête plus les ajouts franchement la force de fdj franchement big up fdj jeff 6 9 800 après il y en a ils disent ils n'aiment pas fdj jeff 6 9 800 moi franchement je vais vous dire ce que je pense le mec qui fait des snaps il rigole il est dans son quartier avec ses potes ce qui fait de mal des fois il parle sérieusement il dit son propre point de vue voilà après personne n'est parfait ça c'est sûr personne n'est parfait et encore moins ceux qui se prétendent parfait et justement attend j'ai des potes j'ai des cousins ils sont pas parfaits pourtant je les aime bien pourtant ils font des erreurs ça arrive à tout le monde de faire des erreurs ça arrive à tout le monde après voilà ça prouve c'est quelque chose moi je suis marocain tu vois je suis mara rabbi marocchi marabbi voilà lui il algérien il m'a pub et là parce que j'ai fait de l'humour parce qu'aussi on discute ensemble des fois tout ça il m'a pub et alors que je suis marocain ben vous voyez que il a pas la haine contre les marocains moi dans mon secteur ici c'est que des toits de ça que des toits de ça ben justement ils vont y passer les toits de ça dans l'humour vous inquiétez pas ça arrive ça va bien se passer là je rigole il ya que des toits de ça là je vais me dire il ya pas mal de il ya des marocains aussi des marocains quelques algériens voilà par exemple des potes comme abdel toufiq les frères abdel toufiq en or franchement ils sont un peu nerveux des fossiles c'est vrai qu'ils démarrent au quart de tour s'il ya bagarre tout ça il tu vois mais rien des toits de ça comme tête de lait tout ça des mecs en or des les costes du quartier ici franchement respect franchement des toits de ça des marabé des mecs du rive comme mes cousins comme mimo comme des tas de potes je vais essayer de les catcher un de ces quatre on va en discuter des mecs d'ergel tu vois après comme on dit de partout il ya des bons des mauvais non c'est vrai les toits de ça ils ont un accent quand même ils ont un accent un truc un exemple par exemple oui j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait de l'humour ça y est tous les toits de ça ça ils vont détester et non c'est fini je suis qu'il ya que des toits de size aussi les toits de ça ils ont des gâteaux pas très catholique on va dire ils ont des gâteaux très vulgués c'est un bac lave en turquie et dit ce becler vous savez ce que ça veut dire tummy placement après les trucs là pour noël à les boules les boules de Noël Donc ça on en a souvent rire justement avec des Tunisiens parce que Beklaoua c'est une insulte, tu vois une famille tunisienne ils arrivent à en avoir pour têter Beklaoua tous les grands-mères tout ça ils vont tous devenir rouges C'est une réalité c'est comme ça il y avait quoi c'est comme mot tunisien qui était vulgaire au Maroc je sais plus je sais plus je perds la mémoire je suis un ancien je commence à avoir Alzheimer il y avait un autre mot aussi qui était vulgaire si vous le savez dans vous pouvez me le dire en message privé il y avait un mot aussi tunisien qui était vulgaire en marocain voilà on en rigole entre nous même c'est des Tunisiens on en rigole entre Tunisiens, Marocains, Algériens, Français, nos problèmes Ah ça y est j'ai retrouvé ce qui est vulgaire en Tunisien non ce qui est vulgaire en marocain c'est le roubz taboune il dit ça les Tunisiens le roubz taboune le taboune en maroc ça veut dire autre chose ça veut dire je sais pas le triangle des bermudes vous voyez ce que je veux dire le triangle féminin des bermudes le roubz taboune c'est quoi ça ? c'est pour ça les marocains en invitent plus les Tunisiens c'est fini nous les marocains j'aime le roubz taboune le bec l'avant ah oui il est oui voilà on en rigole même avec les Tunisiens je vous dis la vérité on en rigole même avec les Tunisiens s'il y en a des Tunisiens ils étaient pas au courant pour eux c'est normal de dire roubz taboune mais moi j'arrive pas à dire tellement j'aime mais c'est comme ça il y a des mots comme ça qui sont différents et vous inquiétez pas heureusement qu'on est là les marocains pour jeter des sorts je jette un sort tu sors tu sors on va jeter des sorts comme ça les algériens vont être moins énervés et les Tunisiens moins vulgaires avec leur bouffe lol ouais beaucoup de Tunisiens je mangeais des fois la macarouna le moulkia j'aimais pas la première fois que j'ai goûté le moulkia j'aimais pas c'est devenu un de mes plats préférés voilà pour dire aux Tunisiens pour dire la preuve la moulkia je l'ai même préparé moi j'ai passé 4 heures à la préparer ça m'a manqué un moment pour dire l'or noir l'or noir le pétrole tunisien la moulkia comme quoi ils sont pas si mauvais que ça en cuisine ils font aussi des marcas il n'y a pas que macarouna couscous poisson harissa et d'ailleurs les piments verts du maroc de la chlatamchoui je disais les piments verts de la chlatamchoui des Tunisiens ils m'ont dit c'est nous qu'on les cultive les marocains parce qu'on a les piments les plus forts comme ça ils nous les achètent les Tunisiens même la chlatamchoui j'aime bien avec du thon à l'huile quand je suis pressé ou quoi c'est mieux que les salades là on conserve le thon catalan tout ça je mets la chlatamchoui il y a des oeufs des oeufs bouillis avec c'est très rapide ça comme quoi pour ceux qui vont venir dire tu parles des Tunisiens c'est de l'humour on rigole entre nous tuens ça marocains algériens algériens j'ai rien ni dans les poches ni dans les mains algériens je suis con j'ai rien algériens allez une autre blague des Tunisiens là qui m'est revenu en mémoire pourquoi les Tunisiens ils partent de Tunisie ils viennent en France parce que là-bas il y a la Tunisie et ici il y a la Tunisie il y a la Tunisie et là-bas il y a la Tunisie vieille blague je sais plus c'est qui qui l'a sorti celle-là c'était quelqu'un de connu je crois qu'il a sorti celle-là les Tunisiens ils viennent parce qu'il y a la Tunisie ils quittent la Tunisie elle est pas mal celle-là aussi je vous l'ai dit je suis con plus con que moi je retrouve des anciennes blagues tout ça